Bonjour, mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Amis des maths. Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice sur le nombre complexe extrait d'un concours d'accès aux grandes écoles. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Maintenant, on va aborder la résolution de l'exercice. Avant de faire la correction de l'exercice, on va faire tout d'abord un rappel. On a exponentielle de iθ est égale à cosinus θ plus i sinθ. Exponentielle de moins iθ est égale à cosinus θ moins i sinθ. Donc, pour la différence, exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ, c'est quoi ? Si on fait la différence, le cosinus c'est son voie, c'est égal à 2i sinθ. Cosinus, donc, est égal à l'exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ est égal à 2i sinθ. Voilà le premier rappel. Le deuxième rappel, soit un suite géométrique. De premier terme, uP est d'horizon q, déférent de i. Alors, la somme de ces termes s, la somme s qui est égale à uP plus uP plus 1 jusqu'à un, n, est égale à uP plus 1 sur 1 moins q. Voilà la somme des termes d'insuite géométrique de premier terme p et d'horizon q. Voilà pour le rappel. Maintenant, on va aborder la résolution de l'exercice. S est égal à 1 plus exponentielle de iθ plus exponentielle de iθ exponentielle de iθ exponentielle de iθ exponentielle de iθ exponentielle de iθ. Donc, est égal à 1, c'est exponentielle de iθ à la puissance 0 plus exponentielle de iθ à la puissance 1 plus exponentielle de iθ à la puissance 2 plus exponentielle de iθ à la puissance n. Donc, ça, c'est quoi ? C'est la somme des termes d'insuite géométrique de raison exponentielle de iθ et de premier terme, c'est 1. Donc, ça, je vais appliquer, pour faire cette somme-là, je vais appliquer le rappel numéro 2. C'est quoi ? Le premier terme, c'est 1. Donc, c'est 1 moins exponentielle de iθ à la puissance n moins 0 plus 1 plus 1 sur 1 moins exponentielle de iθ. Voilà la somme. J'ai appliqué la somme d'insuite géométrique. Ça, c'est la somme des termes d'insuite géométrique. Cette somme-là est égale à 1 moins exponentielle de iθ puissance n plus 1 sur 1 moins exponentielle de iθ. est égale à 1 moins exponentielle de iθ sur 1 moins exponentielle de iθθ. Et si, je vais remplacer le 1, je vais l'écrire comme ça. exponentielle de iθ. Exponentiale de i de n plus 1 sur 2θ. Donc, si je fais la somme, je trouve que c'est l'exponentiale de 0. Exponentiale de 0, c'est bien 1. Et si, c'est la même chose, je vais écrire l'exponentiale de i n plus 1 sur 2θ. fois l'exponentiale de i, n plus 1 sur 2θ. Si, je fais la somme, elle va nous donner n plus 1, exponentielle de n plus 1θ. Sur, la même chose ici. 1, je vais l'écrire exponentielle de iθ sur 2 fois l'exponentiale de moins iθ sur 2. Donc, si je fais la somme, elle va nous donner 0. Exponentiale de 0, c'est 1. La même chose ici. Je vais l'écrire exponentielle de iθ sur 2 fois l'exponentiale de iθ sur 2. Donc, si je fais la somme, elle va me donner exponentielle de θ. Donc, maintenant, égale. Je vais factoriser par. J'ai exponentielle de i n plus 1 sur 2θ. C'est un facteur commun. Exponentiale de moins i, n plus 1 sur 2θ. Et si, il va me donner moins exponentielle de i, n plus 1 sur 2θ. Et si, je vais factoriser par exponentielle de iθ sur 2. Exponentiale de iθ sur 2. Aussi, c'est un facteur commun. C'est exponentielle de moins iθ sur 2, moins exponentielle de iθ sur 2. est égal à exponentielle de i, n plus 1θ sur 2. Et c'est quoi ? En appliquant le premier appel. Ça, c'est moins 2i sin de n plus 1 sur 2θ. D'après le premier appel. D'après le premier appel qu'on a fait. Ici, c'est exponentielle de iθ sur 2. La même chose. Et c'est quoi ? D'après le premier appel. C'est moins 2i sin de n plus 2θ sur 2. D'après le premier appel. On simplifie par 2i. est égal à exponentielle de i, n plus 1 sur 2θ. θ. θ. fois sinus. de n plus 1 sur 2θ. θ. sur exponentiale de iθ sur 2. fois sinus. de θ sur 2. Maintenant, je vais faire monter. Exponentielle de iθ sur 2. Un numérateur est égal à exponentielle de i, n plus 1 sur 2θ. fois l'exponentielle de moins iθ sur 2. Je change le signe. fois sinus de n plus 1 sur 2θ sur sinus de θ sur 2. est égal. Ici, je vais faire la somme. C'est exponentielle de i nθ sur 2. nθ sur 2. fois exponentielle de iθ sur 2. fois l'exponentielle de moins iθ sur 2. fois sinus de n plus 1 sur 2θ. ça, iθ sur 2 c'est 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc, il nous reste exponentielle de i nθ sur 2. Ça, c'est la somme. Ça nous donne exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc, il nous reste exponentielle de i nθ sur 2. fois sinus de n plus 1 sur 2θ sur j'ai oublié ici de sinus de θ sur 2. fois sur sinus de θ sur 2. Donc, je vais écrire celle-là sous forme trigonométrique. Celle-là s'écrit cosinus nθ sur 2 plus i sinus θ nθ sur 2 le taux fois sinus de n plus 1 sur 2θ sinus de θ sur 2. Donc, je vais faire le produit est égal je vais faire le produit est égal à cosinus nθ sur 2 fois sinus n plus 1 sur 2 θ sur sinus de θ sur 2. plus i plus i sin de n θ sur 2 fois sin de n plus 1 sur 2 θ θ sur sin de θ sur 2. Donc, voilà le s. Donc, regardez, voilà la partie réelle de s. Donc, c'est quelque chose qui s'écrit sous la forme a plus bi. Donc, c'est la partie réelle de s et celle-là. Donc, réelle de s est égale à cosinus de nθ sur 2 fois sin de n plus 1 sur 2 θ sur sin de θ sur 2. Donc, la bonne réponse est la proposition B. La bonne réponse est la donc la bonne réponse et la proposition et la proposition en paix. On s'arrête là. À la prochaine fois, Inch'Allah.